Musique Nous sommes au salon du livre de Brive avec le président de ce salon, Eric Fautorino. Alors, ce titre de président, ça fait quoi pour vous ? C'est à la fois un peu étrange d'être président de quelque chose d'aussi important que Brive pendant trois jours, et en même temps, c'est un grand honneur, c'est très chaleureux, c'est une grande liberté aussi, de pouvoir convier des auteurs, aborder des thèmes qui me sont chers, que ce soit aussi bien Romain Garry que le cinéma de Costa Gavras ou le journaliste, et voilà, donc c'est une grande liberté. Oui, puisqu'on rappelle, vous êtes auteur et journaliste. Voilà, c'est mes deux casquettes. Je suis aussi cycliste, j'ai pas pu organiser un débat sur le vélo, parce que mon ami Christian Prudhomme était retenu dans le nord de la France, mais effectivement, plein de casquettes. Alors justement, ce livre, c'est un roman, 17 ans. Oui. Vous pouvez nous présenter un peu. Ben, 17 ans, c'est une histoire qui clôture un peu le cycle familial que j'écris depuis 30 ans. J'ai souvent raconté la figure un peu dans le brouillard de mes pères, que je ne connaissais pas, mon père naturel quand j'étais enfant. Donc j'ai écrit Rochelle, j'ai écrit L'homme qui m'aimait tout bas, puis quand j'ai retrouvé mon père, j'ai écrit « Question à mon père ». Et là, je voulais aborder une figure qui restait énigmatique pour moi, qui était la figure de ma mère. Et donc 17 ans, ce n'est pas ma mère, c'est une jeune fille de 17 ans avant justement que je vienne au monde. Elle a tout de votre maman. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est une jeune femme qui était un peu livrée à elle-même, qui était enceinte d'un juif marocain. Donc dans la société française des années 60, c'était quelque chose qui était une transgression. Et donc elle a été vraiment éloignée de sa famille. Et c'est cette solitude que j'essaie de raconter aussi. Vous vous êtes découvert lors de ces romans ? Oui, je pense que mes romans, moi je crois que je suis devenu écrivain simplement parce que je ne savais pas qui j'étais, vraiment. Et que j'ai compris à un moment donné que par la littérature, par le roman, c'est-à-dire la fiction, je pourrais toucher du doigt quelque chose de réel me concernant. Autre passion, vous l'avez dit, le cyclisme, elle vient d'où cette passion ? Quand j'étais gamin, c'est mon père adoptif, Michel Fautorino, qui m'a vraiment incité à faire du sport, et en particulier du vélo, et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc ça ne m'a plus quitté. Donc vous voyez, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, maintenant presque 50, que je pédale et que j'ai l'impression d'être vivant quand je pédale. Alors, vous avez remplacé Jean-Paul Olivier sur France 2 une année ? Deux années. Deux années, deux années. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste de cette aventure ? C'était une très belle expérience, épuisante. C'est pour ça que je ne l'ai pas renouvelée au bout de deux ans. Mais c'était vraiment une belle équipe de journalistes, avec Thierry Adam, avec Laurent Jalabert, devenu commentateur et grand champion. Et puis, c'était vraiment une manière de voir de plus près ce que c'était l'épreuve, parce que c'était sa difficulté, l'endurance qu'il faut avoir jour après jour. C'était ces très longs trois semaines, surtout quand on soumet les coureurs à de tels parcours, à de telles épreuves. Voilà, donc c'était de voir de plus près. Un journaliste, il veut toujours voir de près. Voilà, j'ai vu de près ce que c'était. Alors, Egan Bernal, le premier Colombien à gagner le Tour, ça peut faire une fiction, ça ? Ah oui, c'est sûr qu'un jeune homme de 22 ans qui a rêvé du Tour de France depuis la Colombie, qui a eu de brillants aînés, comme Lucho Herrera, mais qui n'avait jamais gagné le Tour, lui, il a gagné. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une belle aventure, première participation. Et il gagne dans des conditions quand même assez extraordinaires, avec une sorte de colère du ciel et de la nature. Et sans gagner d'étapes, sans porter le maillot jaune, il est le plus fort. Et puis Junior Alain Philippe quand même. Bien sûr, très beau Tour. Et je pense que Julian, comme Thibaut Pinot, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Justement, vous voyez quoi comme polyam l'an prochain ? Moi, j'aimerais bien que Pinot gagne, parce que je pense qu'il s'est prouvé une chose à laquelle il ne croyait pas au fond jusqu'ici, c'est qu'il pouvait gagner le Tour. Là, je pense qu'il sait qu'il peut le gagner. Et donc, je pense qu'il peut, l'an prochain, le parcours est quand même pas mal. Il n'y a pas tellement de contre-la-montre, il y a beaucoup de montagne. Maintenant, il faudra voir Bernal. Et puis, est-ce que Froome va être remonté sur son vélo, Guérin Thomas ? Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de son équipe. Dernier point, la rencontre avec son public, c'est important pour un auteur ? Très important, parce que vous voyez, là, des lecteurs viennent avec des livres que j'ai écrits il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui viennent me faire signer en me disant, voilà, tel livre, ça m'a touché pour telle ou telle raison. Bon, mais ça veut dire que vous vous inscrivez dans la durée. C'est pas seulement on fait un coup, on sort... Non. Une oeuvre d'écrivain, ça se fait livre après livre. Et quand je viens à Abrive, c'est toujours formidable de voir des gens qui me lisent depuis maintenant assez longtemps. Et ces fidélités, elles vous confortent dans vos convictions. Eric Fautorino, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fois.